C'est un demi-frère d'Adama, il a presque le même âge que lui, 24 ans en 2016. C'est lui que les gendarmes étaient venus arrêter le jour de la mort d'Adama. Il était recherché pour une affaire d'extorsion de fonds sur une femme fragile qui était placée sous curatelle. Il avait plusieurs fois exigé qu'elle retire du liquide pour lui. Dans cette affaire, il a ensuite été jugé et condamné en avril 2018 à deux ans et demi de prison ferme. Mais pendant qu'il était incarcéré à Fleury-Mérogis pour ces faits, il a été accusé de se livrer à du trafic de drogue depuis la prison. Avec un de ses frères qui gérait le business depuis l'extérieur, ils ont été condamnés pour ce trafic à un an et deux ans et demi de prison ferme. Bagui Traoré est accusé d'avoir participé à ces tirs. Il est mis en examen pour tentative de meurtre sur des agents de la force publique. Il va comparaître à l'automne prochain devant une cour d'assises. Trois mois après la mort d'Adama, la maire de la ville avait reçu des menaces, notamment des frères Traoré. Et le conseil municipal devait étudier la mise en place d'une protection pour l'élu. Deux des frères ont voulu assister à cette réunion où on allait parler d'eux. On leur a refusé l'entrée. Une bagarre a éclaté. Une policière a reçu un coup de poing dans la figure. Bagui et Issoufou Traoré ont été arrêtés. Mais leur arrestation a aussitôt provoqué une émeute dans la ville. Une dizaine de jeunes, dont un autre frère Traoré, ont arrêté un autobus. Ils ont molesté le chauffeur. Ils l'ont éjecté puis ils ont mis le feu à l'autobus. Bagui et Issoufou seront jugés dès le lendemain, condamnés à huit mois et trois mois de prison ferme pour le coup de poing à la policière en marge du conseil municipal. Et Yacouba, lui, sera jugé plus tard pour l'incendie du bus et condamné à trois ans de prison ferme. Une affaire la plus sordide concerne Adama Traoré lui-même. Oui, peu de temps avant sa mort, Adama Traoré était incarcérée à la prison d'Oni, la maison d'arrêt du Val-d'Oise. Le 22 mai 2016, une femme s'est présentée au commissariat de Pontoise. J'ai lu hier le PV de son audition. Elle raconte que son fils Steven partage la cellule d'Adama Traoré, qu'il fait l'objet de sévices. Et finalement, en pleurs, il a avoué à sa mère avoir été violée par Adama. Sa mère a ensuite remué ciel et terre pour que son fils change de cellule, ce qu'elle a obtenu quelques jours plus tard.